C'est Cyrus qui, pour l'essentiel, a conquis l'Empire Perse, et dès lors le roi des Perses était tellement puissant qu'on l'appelait le roi des rois. Et ce grand roi, le roi des rois, commandait les armées et édictait les lois selon sa volonté. La guerre et la justice, quelle que soit la manière dont on les pratique, sont les deux attributs principaux du pouvoir. La plus grande partie des impôts et des tribus qui étaient envoyés par les provinces de l'Empire parvenaient à la capitale et servaient à entretenir la cour du roi des rois, qui se composait d'une foule de courtisans entourés de soldats et servis par une multitude d'esclaves. Comme l'Empire était grand, la richesse se concentrait encore bien plus que dans une simple ville qui serait la capitale d'un petit royaume. Et pour se présenter devant le roi des rois, ça ne se faisait pas comme ça, il fallait se munir d'une lettre d'audience, et en sa présence, on était prié de se prosterner face contre terre, pour bien montrer qu'on s'adapte à qui on avait affaire. Et les trois plus grands rois de Perse furent Cyrus, de la dynastie des Achaéménides, et ensuite Darius, et le fils de celui-ci Xerces, et je parlais plus tard de ces deux lascars. Et le grand roi, le roi des rois, avait une robe brodée d'or, coiffée d'une tiare, également en or, et certie de pierrerie, parée de bijoux et d'armes en or, il y avait beaucoup d'or, siégeait sur un trône qui était également recouvert, vous l'avez deviné, d'or. Et ce trône était placé dans son palais, ou plutôt dans un de ces palais, car il en avait plusieurs. Il en avait un à Persépolis, un à Hectaban, à Suse, ainsi qu'à Babylone. Et ces palais, grâce à la richesse de l'Empire, exprimaient la gloire du grand roi. Et ils étaient les seuls grands monuments que construisaient les Perses, en effet. Ils avaient un dieu unique, créateur du ciel de la terre, mais qui n'avait pas de forme matérielle, et par conséquent, on ne lui régit pas de temple, parce qu'on n'avait pas de statue à y placer, par exemple. L'Empire perse était gouverné de manière centralisée, mais tout de même, à la tête de chaque province, le grand roi nommait un satrape. Ce satrape n'était pas fait pour gouverner à sa façon, il était fait pour obéir au doigt et à l'œil au roi des rois, et d'exécuter ses ordres aveuglément. Cette organisation sera d'ailleurs conservée par Alexandre, quand il va conquérir l'Empire perse, puisque vous avez vu que Ptolémée avait été nommée par Alexandre satrape d'Égypte. Et le roi correspondait avec les satrapes, grâce à un service de courrier qui empruntait des routes qui leur étaient réservées. Et pour être sûr que sa volonté soit exécutée dans ses moindres détails, il faisait surveiller les satrapes par des envoyiers qu'on appelait les oreilles du roi, une sorte d'espion, un petit peu, si vous voulez. Des inspecteurs. Merci. 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 Merci.